Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment coudre le kimono la veste kimono nous vient tout droit du japon où elle constitue une tenue traditionnelle adoptée par toute la population depuis le 15e siècle mais attention au japon on ne peut pas porter n'importe quel kimono tout simplement parce qu'il va rense il renseigne sur la catégorie sociale et le statut marital la personne qui va le porter et je m'arrête là pour celles et ceux qui veulent connaître un peu plus sur l'histoire du kimono je vous ai mis un résumé qui me semble le plus pertinent en barre d'infos mais de toute façon vous pouvez toujours faire des recherches approfondies aujourd'hui cette tenue traditionnelle est devenu un incontournable dans le dressing qu'on peut associer à tous les styles avec un jean une petite robe voire même avec un maillot de bain d'ailleurs ce que je vous conseille avec la saison actuelle ce que j'aime beaucoup avec le kimono c'est qu'il s'adapte à toutes les morphologies selon la matière les couleurs et les motifs choisis vous pouvez obtenir un kimono unique qui vous ressemble moi j'ai décidé de le réaliser avec un dessiné brun tout simplement parce que j'adore ça je vous laisse avec le tuto si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser en commentaire liker la vidéo partager là on sait jamais ça peut toujours aider quelqu'un et si vous n'êtes pas encore abonnés qu'est ce que vous attendez les patrons du kimono dos et devant sont identiques il n'y a qu'au niveau du col qui a une différence tracez une ligne qui représentera la largeur du kimono pour obtenir cette mesure il faudra mesurer à partir du cou passer par l'épaule jusqu'au niveau du coude c'est là où je veux que la manche s'arrête si vous voulez une manche plus longue vous prendrez la mesure jusqu'au poignet pour obtenir la longueur de l'encolure diviser par deux la mesure du cou et placer le point sur cette ligne déterminer la largeur de la manche j'ai pris 30 cm pour que votre kimono ne soit pas trop serré diviser le tour de votre poitrine par deux et placer la mesure au niveau de la ligne poitrine pour obtenir cette ligne il vous suffit de meuse de vous mesurer à partir de l'épaule jusqu'au niveau de la taille replacez cette mesure sur le bas du kimono et la longueur dépendra de vos préférences vous pouvez opter pour une coupe droite ou avoir un kimono un peu évasé tracer l'empiècement de la manche pour la largeur j'ai pris 10 cm et la longueur correspond à celle de la manche c'est à dire 30 cm la manche est à couper au pli quatre fois comme d'habitude n'oubliez pas de nommer les pièces de votre patron le dos est à couper au pli et le devant à couper deux fois ensuite vous devez tracer l'empiècement pour l'encolure cette étape est facultative vous pouvez juste faire un ourlet simple mesurer l'encolure dos et devant et tracer l'empiècement pour la largeur j'ai pris 10 cm et les à couper au pli c'est bon les patrons du kimono sont prêts n'oubliez pas de rajouter les barges de couture qui sont de 1 cm assembler les parties du kimono dos et devant endroit contre endroit donc Sous-titrage ST' 501 Pour aller plus vite, vous pouvez couper l'empiècement avec une valeur de 20 cm. Comme ça, vous n'aurez qu'à le plier et accoudre au niveau de la largeur pour former l'empiècement. Lorsque vous avez fini, assembler l'empiècement des manches sur les manches endroit contre endroit. Repliez l'empiècement de l'encolure sur elle-même pour obtenir deux épaisseurs que vous allez assembler sur l'ouverture du kimono endroit contre endroit. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, votre kimono est prêt, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501